recherche en santé numérique HEC Montréal, mais c'est surtout à titre de directeur du programme qui me fait plaisir de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenus à ce webinaire aujourd'hui. Alors, le webinaire va se dérouler en trois temps. D'abord, je vais faire une présentation d'une quinzaine de minutes pour vous présenter le programme, mais plus avec la perspective du pourquoi est-ce que poursuivre des études de doctorat à HEC Montréal est quelque chose que vous devriez considérer sérieusement. Dans un deuxième temps, on aura les témoignages de deux doctorants qui sont à la phase de la proposition de thèse, donc qui ont déjà un certain parcours derrière eux au sein du programme, donc sont en mesure de bien témoigner de la valeur ajoutée associée aux études doctorales à HEC Montréal. Et finalement, on laissera le plus de temps possible pour répondre à vos questions qui pourront être transmises via le chat. Donc, la question au cœur de ce webinaire est pourquoi poursuivre des études doctorales en gestion à HEC Montréal? Alors, il y a six raisons principales selon moi, donc je vais les passer tour à tour en débutant par la première qui est la qualité de la formation qui est offerte à HEC Montréal. Alors, HEC Montréal, c'est une très grande école, c'est la plus grande école de gestion au Canada. Elle regroupe 275 professeurs de carrière, répartis dans 11 départements différents. Et c'est un lieu extrêmement dynamique et performant en matière de recherche. Vous regardez les statistiques sur cette diapo qui montre clairement que HEC Montréal se situe parmi les meilleures écoles de gestion au monde en raison de sa contribution à l'avancement des connaissances dans les différents domaines de la gestion, selon le plus récent sondage qui a été mené par l'Université de Texas à Dallas. Et dans ce même sondage, on note que HEC Montréal est dans le top 70 des meilleures écoles en Amérique du Nord et le top 6 au Canada. Donc, on est très fiers de cette performance. Quand je dis que c'est un lieu dynamique en matière de recherche, il faut noter qu'on a 55 chaires, centres, groupes de recherche qui sont actifs sur une base continue à l'école et qui travaillent sur des questions d'actualité, des questions pertinentes pour améliorer la performance des organisations, qu'elles soient publiques, privées, grandes, petites. Donc, énormément de projets de recherche qui sont également financés, vous voyez, à hauteur de 30 millions de dollars par année, qui sont dépensés au sein d'HEC Montréal pour la réalisation de ces projets de recherche. La rigueur et la qualité de la recherche qui est effectuée à HEC Montréal est reconnue à l'international, notamment à travers ce que nous, on appelle dans notre propre jargon la triple réussite. Donc, ce sont des agréments internationaux qui nous sont accordés. En fait, HEC Montréal figure parmi les 65 facultés de gestion à travers le monde, parmi 2500, à détenir les trois agréments internationaux les plus prestigieux dans notre domaine. Donc, l'AMBA, l'ACSB et l'ECUIS. Pour ça, c'est un gage de qualité et de rigueur. Fait important aussi à noter, c'est que HEC Montréal est probablement l'une, sinon la seule, université au Canada qui offre autant de spécialisation et de discipline à l'intérieur de son programme d'études doctorales. Donc, vous voyez ici la liste qui va d'affaires internationales en passant par comportement organisationnel, économie appliquée, finance et j'en passe plusieurs jusqu'à technologie de l'information. Donc, vraiment, on couvre toutes les sphères de la gestion. Donc, c'est vraiment un programme extrêmement diversifié et qui en fait une marque unique parmi les programmes de doctorat qui existent au Canada et je dirais même en Amérique du Nord. Alors ça, c'est pour la qualité et la rigueur de la formation. Je vous dirais que la deuxième raison, c'est le financement qui est accordé au doctorat. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tous les doctorants qui sont admis et on admet entre 25 et 30 nouveaux doctorants à chaque année au sein de notre programme, chaque doctorant est financé pour une période minimale de quatre ans et à raison d'une bourse d'études qui varie de 20 000 à 25 000 par année, en plus de l'exonération des droits de scolarité et d'une bourse de 5 000 $ pour la participation à des activités scientifiques, qu'il s'agisse de congrès, de formations, d'ateliers qui viennent complémenter la formation durant le cursus universitaire. Évidemment, au-delà de ça, il y a énormément de possibilités de financement auprès des organismes subventionnels comme le FRQ, CRSH, CRSNG. Il y a de nombreux prix également qui sont accordés à nos doctorants au cours de leurs études qui viennent bonifier le financement qui est déjà accordé, le financement de base qui est accordé. Donc, vraiment, on a un soutien financier à nos doctorants qui est très, très compétitif sur le marché. La troisième raison, l'expérience étudiante qui, à mon sens, est extrêmement riche et c'est un aspect du programme que l'on valorise énormément parce qu'il faut bien comprendre que faire des études doctorales, c'est vraiment, c'est très ambitieux et c'est un défi énorme qui est, on doit le dire, rempli de certaines embûches et c'est pour ça qu'on essaie de faire en sorte que l'expérience étudiante soit la plus riche et la plus stimulante possible. Des exemples concrets de mécanismes qu'on met en place pour améliorer l'expérience étudiante. D'abord, il faut comprendre qu'au sein de chacune des 12 spécialités qu'on a au sein du programme, il y a ce qu'on appelle un responsable pédagogique. Le rôle de cette personne, le rôle premier, je devrais dire, parce qu'ils assument beaucoup de rôles, c'est de vous orienter et de guider chaque étudiant dans le choix de ses cours, d'une part, mais aussi dans la constitution de ses différents comités de supervision au cours de son programme. Évidemment, le responsable pédagogique assume beaucoup d'autres responsabilités, mais disons que je vais me limiter à ça pour aujourd'hui. On a aussi, on met également en place ce qu'on appelle des ateliers d'intégration. C'est surtout destiné aux étudiants internationaux qui constituent, soit dit en passant, environ 75 % de l'ensemble des étudiants admis au programme. Ces ateliers d'intégration visent notamment à préparer les étudiants à venir vivre au Canada, en particulier à Montréal, et les préparer à leur intégration à HEC Montréal. On offre aussi une panoplie, je dirais, une trentaine d'ateliers académiques qui concernent différents sujets, allant de comment rédiger des articles scientifiques, comment présenter des articles scientifiques lors de congrès, et comment faire des recherches bibliographiques à l'aide des bases de données qu'on connaît, comment utiliser Ednote, Latex, R, etc. Donc, il y a une panoplie d'ateliers qui sont offerts à différents moments au cours de l'année académique auxquels vous avez accès en tant que doctorant. On valorise aussi parce que 80 % de nos diplômés se destine à une carrière académique. Donc, l'enseignement est une partie importante de ça. Donc, on tente de vous préparer le mieux possible à cette facette de la carrière. Et les mécanismes qu'on met en place sont nombreux, dont un atelier de préparation à l'enseignement universitaire et un programme de shadowing. Donc, pendant la troisième année, vous allez suivre cet atelier. Les étudiants suivent cet atelier et ils sont également jumelés à un professeur, vont assister aux séances de cours, vont avoir des périodes d'échanges avec le professeur hors du cours. Et durant la quatrième année, tous les doctorants ont l'opportunité, s'ils le souhaitent, d'enseigner un cours à l'école HEC Montréal. On offre aussi le parcours linguistique en français. Donc, ça c'est pour les étudiants dont le français n'est pas la langue maternelle. Donc, on a six niveaux de cours qu'on offre et les doctorants ont accès à ce parcours linguistique, qui est vraiment une valeur ajoutée de notre programme. Évidemment, l'association étudiante est très active et organise à différents moments de l'année des activités à caractère social, genre des barbecues, des 5 à 7, etc., étant donné l'importance que cette dimension-là prend pour les doctorats. Et finalement, évidemment, je ne pourrais pas passer sous silence la contribution, le rôle du service aux étudiants, qui au-delà de l'offre du soutien financier qu'on offre au sein du programme, vont également avoir différents programmes d'aide financière, d'aide psychologique et d'aide aux étudiants avec handicap. Donc, énormément de dimensions, de volets qui visent à enrichir continuellement, parce que d'année en année, on améliore, on bonifie l'offre de services qu'on donne à nos doctorants pour faire en sorte qu'ils ont vraiment une expérience unique à HEC Montréal. La quatrième raison, c'est la nature conjointe du programme. Donc, il faut comprendre que HEC Montréal fait partie d'un consortium qui sont les 4 grandes universités de Montréal. Donc, Concordia, McGill et l'UQAM qui sont nos partenaires. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que vous êtes un étudiant ou une étudiante à HEC Montréal, mais vous êtes partie intégrante d'un programme conjoint, ce qui vous permet d'avoir accès à une offre de cours étendue. Donc, vous pouvez suivre des cours dans chacune de ces 3 autres facultés de gestion. Et les étudiants de ces universités peuvent venir suivre des cours à HEC Montréal. La même chose au niveau de l'encadrement. Donc, éventuellement, si vous êtes admis, vous allez devoir constituer un comité qui va superviser votre parcours, le choix des cours que vous allez faire, éventuellement le choix d'un sujet de thèse, la proposition, etc. Et vous devez obligatoirement avoir un professeur qui vient d'une de ces 3 facultés dans le programme conjoint. Donc, c'est vraiment, vous avez accès à énormément de ressources. Le corps professoral comprend au total 600 profs. Et ça, c'est un trait distinctif de notre programme qui fait l'envie de beaucoup d'universités ailleurs au Canada et je dirais en Amérique du Nord. La cinquième raison est liée au taux de placement. Alors, notre taux de placement, il est à 100%. Donc, tous nos diplômés, on est tout près de 450 diplômés présentement. Et ils ont tous trouvé un emploi souvent, très souvent, avant même la fin de leurs études. 80%, comme je le mentionnais tout à l'heure, occupent des postes, soit de professeurs ou de chercheurs dans une université ou un centre de recherche. Et 20% occupent des postes dans l'industrie. Donc, vous avez des exemples de titres de postes que l'on, de nos récents diplômés. Ici, vous avez tout simplement une liste très, très partielle d'universités où nos récents diplômés sont présentement employés à titre de professeurs adjoints. Donc, des universités ici au Québec, ailleurs au Canada, en Amérique du Nord ou ailleurs en Europe, notamment. La sixième et dernière raison, il ne faut pas sous-estimer, c'est le milieu de vie stimulant. Donc, quand on décide de venir faire des études à HEC Montréal, on a vraiment accès à une vie de campus extraordinaire. Donc, HEC Montréal, c'est trois édifices, dont un en devenir, celui du centre-ville qui devrait être prêt à accueillir les étudiants à l'automne 2022. Mais présentement, on a deux édifices, l'édifice Côte-Sainte-Catherine, l'édifice de Celle, qui sont vraiment des édifices ultra modernes au niveau des technologies. Vous voyez ici quelques photos qui montrent le type d'environnement dans lequel on a le grand plaisir de travailler au quotidien. Et je voulais mentionner l'importance de la bibliothèque. HEC Montréal dispose de la plus importante bibliothèque en gestion en Amérique du Nord, la bibliothèque la plus importante, la bibliothèque bilingue la plus importante. Évidemment, on ne peut pas passer sous silence également Montréal, qui est une métropole internationale reconnue à travers le monde. Et depuis plusieurs années, elle se classe parmi les meilleures villes universitaires devant Paris, Zurich, Sydney, Séoul. Donc, pour l'expérience étudiante, le classement de ces universités, j'ai parlé de nos classements à HEC Montréal, la désirabilité de vivre à Montréal et le coût de la vie qui est très raisonnable comparativement à d'autres capitales internationales. Évidemment, Montréal, bon, en temps de pandémie, c'est un peu différent, évidemment, mais en temps normal, Montréal est une métropole extrêmement vivante, reconnue pour sa vie culturelle, très diversifiée et sa vie sportive également parce qu'on a plusieurs équipes professionnelles et on accueille à Montréal plusieurs compétitions, compétitions sportives internationales de très grand calibre. Donc, je vais m'arrêter à ce stade-ci et je vais inviter d'abord Véronique Robert à se présenter et à parler de son propre parcours au sein du programme. À toi la parole, Véronique. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Véronique. Je vais parler un petit peu de mon parcours puis, en fait, que certaines expériences que j'ai eues à HEC Montréal en lien avec beaucoup de choses que M. Parry a dit. Donc, d'abord, moi, je suis en comportement organisationnel et ressources humaines. Donc, je commence ma cinquième et dernière année. Donc, je confirme que c'est ma dernière année. Donc, moi, j'ai fait mon bac en psychologie à l'Université de Montréal puis j'ai été impliquée dans mon bac à travers plusieurs projets de recherche. Donc, ensuite, j'ai décidé de venir à HEC Montréal pour être dans le milieu du travail et j'ai fait ma maîtrise en développement organisationnel. Donc, déjà, à ce moment-là, j'ai vu qu'il y avait quand même une différence entre le milieu de vie à HEC Montréal et dans les autres universités. J'ai vu qu'il y avait vraiment une grande communauté, une grosse fierté à HEC Montréal. Donc, j'ai vraiment trouvé ça, je trouvais ça vraiment le fun. Ensuite, à travers mes études de maîtrise, je me suis impliquée dans des charges de recherche à l'école. Comme on a mentionné, il y a beaucoup, beaucoup de charges de recherche et d'investissement. Donc, j'ai eu un poste comme auxiliaire de recherche à travers deux chars de recherche et j'ai vraiment aimé ça faire la recherche. Donc, c'est pour ça que j'ai continué à faire mon doctorat. Donc, ce n'est pas nécessairement parce que je pensais que j'allais faire un doctorat dans ma vie, c'est vraiment parce que j'aimais la recherche. Donc, ce que j'ai vraiment apprécié dans le programme, c'est justement qu'il y avait tellement beaucoup, beaucoup de choix de cours. Donc, à travers les cadres d'universités, on pouvait un peu faire un choix à la carte d'aller voir certains professeurs, certains cours différents. Et je trouvais que ça donnait beaucoup, beaucoup d'options. Par exemple, à HEC, il y a des cours de méthodologie spécialisée qui ont été construits à travers des expertises des professeurs. Donc, ça, je trouvais ça très, très intéressant. Donc, on a, par exemple, le cours de Theory Building, on avait le cours de Literature Review qui était très intéressant, qui était basé justement sur une expertise spéciale qu'on ne trouve pas dans d'autres universités. J'ai même eu le choix, une fois que j'avais fini de faire mes cours qui étaient obligatoires pour moi, d'aller faire des cours de méthodologie supplémentaire, par exemple, dans la faculté de psychologie de l'Université de Concordia. Donc, on voit qu'on a accès à beaucoup, beaucoup de ressources à travers justement la collaboration des cadres d'universités. Donc, ça, c'était très intéressant. Ce que j'aimais vraiment aussi, c'est qu'il y avait une bonne balance entre le français et l'anglais. Donc, on avait certains accès à des cours français. On pouvait parler à l'université en français. On pouvait, dans certains cours, faire nos travaux en français si on préférait. Mais il y avait aussi une grande place en anglais qui est un peu la langue de travail. Donc, moi qui viens de Montréal, qui est bilingue, je trouvais ça intéressant de pouvoir partager ces deux langues de manière un peu à mon goût et prendre le positif des deux. Une chose aussi que je trouve vraiment le fun de HEC Montréal, c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est la communauté. Donc, il y a quand même beaucoup d'étudiants parce que c'est une grande université. Les départements sont fun, sont gros. Il y a beaucoup de professeurs. Donc, ça aide à justement être en contact avec notre communauté puis partager avec beaucoup de professeurs qui ont des spécialités différentes. Donc, on peut pouvoir échanger un petit peu. Donc, moi, qu'est-ce que je trouve fun et une des raisons que j'ai continué à aller à l'école, même si j'avais fini les cours, c'est vraiment d'être en contact avec ces professeurs-là, être en contact avec les autres étudiants puis avec mes collègues pour pouvoir échanger sur la réalité qu'on avait puis qu'était nous, nos préoccupations, où on était rendu dans nos travaux et pouvoir échanger et garder un contact justement avec cette communauté qui était vraiment grande. Et je voulais aller chercher les bienfaits que ça apportait. Je trouve qu'est-ce qui est aussi intéressant à HEC Montréal, c'est justement, on a beaucoup, beaucoup de liens avec la pratique et les organisations. Donc, à travers l'école des dirigeants, il y a beaucoup, beaucoup de collaboration qui se donne avec le milieu du travail. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir qu'on peut aller chercher des contacts et aller en organisation faire des études et avoir un contact direct sur ces pratiques-là et voir vraiment c'est quoi leur préoccupation et les enjeux du milieu de la pratique et vraiment aller avoir des impacts directs là-dessus. Donc, ça, c'est plus pour le HEC en gros. D'un niveau, plus la recherche, ce que moi, j'ai vraiment aimé, c'est que, comme je l'ai dit, moi, j'ai commencé à ma maîtrise à l'école, j'étais dans une recherche de recherche. Donc, mon superviseur, d'enfant, j'avais déjà commencé à travailler avec lui dans mes études de maîtrise. Donc, moi, ce que je trouvais intéressant, c'est que j'ai continué justement ma relation avec lui. Et ce qui était le bien avec moi, c'est que je comprenais très bien son style de travail, c'est quoi leur rôle qu'elle a apporté dans mon travail. Donc, ça, c'est important de savoir comment quelqu'un va être là pour vous et la manière qu'ils travaillent pour voir si notre manière de travail est compatible. Et je pense qu'au-delà de mon expérience, qu'en soit spécifique, donc tout le monde va avoir des relations différentes avec leur superviseur, je pense que l'encadrement et la culture d'entraide de HEC Montréal fait que les gens, généralement, sont là pour vous et on veut justement le succès de nos étudiants. Donc, on essaie de faire le plus possible pour les amener à justement avoir un emploi qu'ils désirent et qu'ils soient capables de faire des publications qui les intéressent. Donc, c'est ce point-là. Moi, j'ai vraiment apprécié beaucoup le budget pour les conférences, donc le 5 000 $ qui était disponible pour nous. Et ça, je trouve que ça a été très important dans mon processus parce que ça m'a permis d'aller présenter mes travaux à plusieurs conférences. Par exemple, je suis allée à Niagara, je suis allée à Boston, je suis allée à Chicago, je suis allée à Washington. Et ça m'a permis justement de parler avec des gens qui étaient experts dans mon sujet. Puis, je trouve que ça, c'est très important parce qu'on passe beaucoup de temps chez soi à se spécialiser dans un sujet et il n'y a pas toujours des gens qui comprennent exactement ce qu'on fait parce que tout le monde est spécialisé quand on est au doctorat. Donc, quand tu arrives dans ta communauté de recherche et que tu peux parler de ces points-là avec des gens qui sont experts, être en contact avec les professeurs qu'on lit, en fait, qui sont juste des noms dans les articles scientifiques qu'on voit, puis qu'on peut les voir, puis leur discuter de nos idées, ça, je trouve que ça a vraiment une prévaluie vraiment intéressante parce que justement, ça nous pousse dans nos idées, puis c'est vraiment très stimulant comme situation. Donc, moi, je trouve que ça, c'est un plus vraiment important. Et je vous invite à vous exposer le plus possible à ces experts-là et d'aller faire du networking, puis vraiment vous investir dans votre communauté. Plus d'un point de vue HEC, je trouve que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand chaque département invite des professeurs à HEC pour venir présenter leur recherche. Ça fait que des fois, ils viennent, ils parlent de leur recherche, qui sont en développement, ça fait que nous, on peut donner des idées, et tout le monde est intéressé à justement stimuler nous, les éditorants, puis voir la manière qu'on pense et écouter un peu nos feedbacks sur leurs articles. Et en fait, nous, on est exposés à plein de choses, des recherches, puis des nouvelles idées, ça fait que ça, c'est vraiment intéressant pour nous. Et pareillement, les étudiants ont l'opportunité dans des séances Brownback qu'on appelle de présenter nos travails aux autres étudiants puis aux autres professeurs du département, qui permettent justement de nous d'avoir du feedback et de la rétraction sur nos travails. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'être confronté à des idées différentes et vraiment être stimulé intellectuellement. Ça fait que ça, je trouve ça, c'est super. Et j'ai aussi eu le privilège de participer à plusieurs workshops que le HEC a organisé, donc le Writing in English, que je trouve qui était très, très, très pertinent, même si tu as l'impression que tu es capable d'écrire en anglais, tu en as déjà écrit les textes. J'ai vraiment appris beaucoup, beaucoup de choses. J'ai aussi participé à beaucoup d'ateliers pédagogiques qui étaient organisés par la DIP de l'école, qui est très active, pour nous aider justement à bien enseigner. Donc moi, j'ai suivi un atelier sur l'enseignement des cas, donc je trouve ça vraiment intéressant. Un des points que M. Paris parlait exactement était que on avait l'occasion justement d'aller observer des cours et ça, je trouvais ça très, très, très bénéfique parce que quand on arrive à plusieurs écoles de gestion, on n'est pas préparé en tant que pédagogue, on est préparé en tant que personne qui fait de la recherche. Donc cet aspect, je trouve qu'il était très intéressant parce que ça peut être très intimidant. Au début, quand on commence un doctorat, ce n'est pas nécessairement l'aspect qui nous a amenés à faire un doctorat. Donc savoir qu'on est encadré et qu'on a beaucoup d'étapes avant de donner un cours. Et on a l'occasion de donner un cours. Ça, ça a été vraiment, je pense, bénéfique dans mon parcours. Même quand j'ai donné le cours, les professeurs de mon département étaient très, très ouverts à me donner des conseils, de venir, que j'aille m'asseoir avec eux pour discuter de mes préoccupations, des idées de cours et des enjeux que j'avais. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment apprécié. Donc en gros, je trouve qu'on est très, très, très supporté. Il y a beaucoup, beaucoup de ressources et d'outils qui sont disponibles pour nous. Même d'un point de vue administratif, je trouve que ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup la différence de la HEC. C'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails, de paperasse un peu à gérer quand on fait un doctorat. Et nous, on veut souvent se concentrer sur la recherche. Donc on ne veut pas être trop pris dans ces affaires-là. Donc il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont disponibles pour nous, pour nous aider et nous conseiller dans ces enjeux-là. Par exemple, Nathalie, la secrétaire du département de PSG, qui est hors pair, qui est tout le temps là pour poser nos questions quand on a des questions de phase, de formulaire, etc. Les applications aux bourses qui sont très, très longues et qui prennent beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Donc il y a un service aux étudiants qui nous aide. Donc Marie-France est en charge de ça. Elle met beaucoup de temps et d'énergie à aider les étudiants dans leur démarche, à les corriger, à leur donner du feedback. Donc ça, je trouve ça très, très appréciable. Les adjoints de la bibliothèque aussi sont très, très disponibles pour nous quand on a des questions, qu'on cherche des documents spécifiques que la bibliothèque n'a pas ou quand on a besoin de l'aide pour des logiciels bibliographiques. Ça, c'est vraiment utile aussi. Donc je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont là pour nous aider. Il y a une communauté, puis il y a vraiment un entraide qui fait que j'ai eu une bonne expérience à HEC. Et aussi, la cafétéria est très satisfaisante. Après sept ans, j'ai encore envie d'aller manger des prêtes. Donc c'est ça pour moi. Merci beaucoup, Véronique, pour ton témoignage. Très appréciée. Je vais demander maintenant à Théophile. de partager son expérience à titre de doctorat à HEC Montréal. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Super. Donc oui, moi, c'est Théophile. Je suis au département TI, le département de Guy. Moi, ma recherche, c'est en système d'information et en facteurs humains. Donc au niveau individuel, comment les gens interagissent avec les logiciels dans la vie courante. Et moi, j'ai la chance de faire partie d'un laboratoire. Donc, un laboratoire, c'est une chaire de recherche qui s'appelle chaire de recherche en expérience utilisateur. Et on a toute une infrastructure qui nous permet de faire de la recherche expérimentale. Et donc ça, c'est vraiment un super milieu pour faire la recherche, surtout le type de recherche que moi, je veux faire, car on a des environnements contrôlés. On a accès à des outils qui sont, on peut le dire, extrêmement chers et que jamais on n'aurait accès si on n'avait pas ces infrastructures-là. Et aussi, il y a plein de chercheurs dans plein de domaines qui gravitent autour de ces laboratoires. Donc, par exemple, dans le nôtre, je peux dire, il y a des chercheurs en gestion, vu que nous, on vient de l'école de gestion. Il y a des chercheurs en sciences sociales, en neurosciences, en psychologie, en statistique, en machine learning. Donc, c'est extrêmement multidisciplinaire. C'est propice aux échanges. Et ça permet d'avoir plein d'avis et peut-être une vision sous plusieurs angles des problèmes, des fois, qu'on essaie d'étudier. Et donc, ça, c'est super comme environnement. Et en plus de ça, on a une très grosse connexion avec l'industrie. Donc, souvent, on a des entreprises qui viennent avec des problèmes de recherche, mais pour qu'on les aide, on fait la recherche parfois avec leur collaboration. Donc, ce qui donne aussi l'impression de travailler sur des sujets qui sont utiles, en tout cas, pour nous, au Québec, pour le Canada et parfois l'international. Donc, ça rend… On a moins cette sensation d'être dans une tour d'ivoire en tant que chercheur et on n'interagit jamais avec les industries où on les étudie, mais de loin, en tant qu'observateur. Et donc, ça, c'est vraiment un environnement qui est assez incroyable à HEC. C'est justement ça, c'est de pouvoir avoir un impact directement sur la vie des gens ou sur le fonctionnement de nos entreprises. Quelque chose que j'apprécie aussi énormément, et Véronique en a parlé un petit peu, c'est les connexions d'HEC avec le monde de la recherche. Et aussi, le fait qu'ils invitent plein de chercheurs dans le monde pour parler de leur recherche. Il y a les midis de la recherche aussi, où c'est des professeurs d'HEC, mais tout le monde est invité à HEC. Donc, c'est des départements, des fois, avec qui on a très peu d'interactions qui viennent parler de leur recherche, qui permet aussi de découvrir des sujets que, des fois, on ne pense même pas, ou juste découvrir des choses. Et c'est souvent sur les heures du midi, donc on peut faire ça en mangeant. Et parfois, après, ces petites présentations-là, ils organisent des rendez-vous avec les doctorants. Donc, on est des petits comités. Par exemple, la semaine dernière, on en a eu un avec le directeur d'un gros journal en Haïti. Et on était cinq, et puis on pouvait poser nos questions sur publier dans ce journal-là, comment faire, les stratégies, ces choses-là. Donc, on a quand même un accès très privilégié à des chercheurs très réputés dans le milieu. Et ça, ça fait partie un petit peu… C'est grâce à l'influence des chercheurs qui ont HEC et au nom HEC qui attirent, justement, ces chercheurs-là. Une autre chose aussi, c'est vu qu'il y a des collaborations… Moi, je l'ai vécu directement, ça. Les collaborations très, très étroites avec l'industrie, ça donne aussi des opportunités, parfois à côté de la recherche. Donc, par exemple, une expérience que moi, j'ai eue, c'est que je faisais de la recherche publique, mais avec CAE. Et c'est une grosse entreprise de simulation de vol. Et à côté, parfois, ils avaient des besoins de recherche et développement, donc ils donnaient des petits, des mini, je dirais, contrats de consultation. Et donc, là, plus privés pour les aider des fois sur des petits projets de quelques heures, donc qui permet des fois de sortir un petit peu qu'on a des intérêts vers de la recherche plus industrielle, sortir de la recherche académique juste pour essayer, etc. Et en général, HEC est assez ouvert à ça. En tout cas, moi, je n'ai eu aucun problème. Et mon directeur était très ouvert à ça aussi. Et ce qui permet des fois de se changer les idées avec la recherche. Au niveau des cours, Véronique en a parlé aussi, mais moi, je vais parler aussi de mon expérience, parce que j'ai adoré ça, c'est le fait d'avoir le programme conjoint. Ça nous permet de faire des cours qu'on ne ferait jamais si dans notre université. Et l'exemple que j'ai, moi, c'est en TI, donc en technologie de l'information. À Maguil, ils sont très orientés économétrie. Ils ont des très bons professeurs en économétrie. Et c'est un domaine que moi, je ne connais pas du tout, vu que je suis au niveau individuel. Et j'ai pu aller faire un cours d'économie digitale là-bas qui m'a permis de découvrir un petit peu cette recherche-là et mieux comprendre qu'est-ce que les gens font en économie et découvrir toute une portion de la recherche qui existe dans mon domaine que je n'étais même pas capable de lire avant. Si je passais à côté d'un article, je ne comprenais même pas ce qui se passait dans la méthodologie ou les choix qui ont été faits, etc. Donc, ça permet d'aller voir des choses hors son domaine de spécialisation et s'intéresser à un peu plus de choses parfois que notre milieu. Sinon, le financement, c'est une grosse partie. HEC offre le financement de base, mais il pousse fortement les étudiants à aller en chercher d'autres. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'être financé par IVADO. Donc, c'est une organisation en sciences des données. Et le FRQNT, donc Nature et Technologie, c'est au niveau fédéral, non, au niveau provincial, donc du Québec. Et moi, la première année que j'ai fait mes bourses, j'ai raté toutes mes bourses, donc j'en ai fait quatre. Et je les ai toutes ratées et super proches. Donc, à chaque fois, j'étais à la limite de l'avoir eue, mais aucune n'est passée. Et grâce justement au support de HEC et Marie-France Courtement, qui je remercie, on allait refaire toutes mes applications. Donc, j'en ai refait trois sur les cinq avec Marie-France. Et au final, j'en ai eu deux la deuxième année. Donc, ils mettent beaucoup, beaucoup de capacités et de ressources pour aider les étudiants. Et j'avais des commentaires sur mes, vraiment ligne par ligne, sur mes applications, sur ce que je devrais faire, sur quoi je devrais jouer, etc. Et donc, ça aide vraiment à aller chercher ces bourses-là, surtout qu'en plus, c'est un processus un peu stressant parce qu'on a le droit à un essai tous les ans pour la majorité des bourses. Donc, on n'a pas envie de le manquer. Peut-être un dernier point que je pourrais apporter, c'est peut-être l'ambiance entre les étudiants. L'ambiance entre les étudiants à HEC est, je pourrais dire, extrêmement, je ne vais pas dire bon enfant, mais agréable. Il n'y a pas d'ambiance ou d'esprit de compétition entre les étudiants, même dans un même département. En général, tout le monde a son petit sujet, etc. Et tout le monde veut, s'entraide ou discute de ces sujets, même dans les cours et même à l'extérieur des cours. Donc, c'est vraiment, ça crée une petite bulle de support et d'entraide entre les étudiants qui est super agréable, surtout les premières années où le rythme est très, très élevé. Donc, ça permet de rester dedans et de briser un peu la solitude qui est très facile à tomber dedans. Les premières années, vu qu'on veut juste se focusser sur les cours, avoir les meilleures notes possibles, apprendre le plus possible. Il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et je pense que je terminerai là-dessus. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Merci beaucoup, Théophile, pour ton témoignage. Je suis très apprécié. Je vous écoutais tous les deux avant de passer à la troisième période. J'aimerais juste en chérir sur certains éléments qui ont été mentionnés. Je pense que HEC Montréal est effectivement un environnement extrêmement collégial et bienveillant. Théophile faisait bien de mentionner le fait que ce n'est pas un environnement hostile où les étudiants sont en compétition les uns avec les autres. Bien au contraire, je pense qu'il y a énormément de collaboration. Je suis persuadé que Véronique, c'est ce que tu as vécu également en management. Mais je pense que ça, c'est très, très important de garder ça à l'esprit. L'autre élément qui est ressorti dans vos propos à Véronique et Théophile, c'est le fait que les professeurs à HEC Montréal sont extrêmement bien ancrés dans l'industrie, c'est-à-dire qu'ils sont bien connectés avec l'industrie. Donc, c'est facile d'avoir accès à des terrains pour réaliser les thèses de doctorat, notamment. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important de garder à l'esprit. Donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que la recherche, oui, ait des retombées scientifiques importantes, mais également d'avoir de la pertinence pour les organisations pour lesquelles on fait cette recherche, au final. Donc, je pense que ça, ça fait vraiment, c'est un trait qui caractérise HEC Montréal, son empreinte, son empreinte dans l'industrie, sa place, sa notoriété dans l'industrie fait en sorte que c'est facile d'établir des passerelles et des connexions et d'avoir accès à des terrains extrêmement riches. Voilà. Donc, merci encore une fois Véronique et Théo. Je vous invite à garder votre caméra ouverte. On va maintenant passer à la troisième partie qui est de répondre à vos questions. Donc, vous pouvez utiliser le clabardage. Sinon, si vous voulez les poser directement en live, il n'y a pas de problème. On a une vingtaine de minutes pour répondre à vos questions. Merci. Alors, il y a une question ici qui dit, j'ai une maîtrise en génie électrique et en cours de finalisation d'un MBA à HEC. Est-ce possible pour moi de faire un PhD en administration? Est-ce typique d'avoir des ingénieurs au PhD? Oui, tout à fait. Alors, on a des diplômés qui sont des médecins, des ingénieurs, des avocats, donc des gens qui viennent d'autres sphères également. Donc, tout mène à la gestion. L'important, c'est d'être passionné, d'être motivé. Donc, oui, pour répondre à votre question, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Bonjour, je suis… Prochain webinaire, il y en a un demain en anglais, même heure, demain à midi. La passion est là, merci, c'est super. Bonjour, quel est l'âge moyen des doctorants? Je vous dirais que l'âge d'entrée est entre 26 et 30 ans. Donc, ça, c'est au moment de faire la demande d'admission. Alors, en moyenne, la durée des études est autour de 5 ans. Donc, oui, j'espère que ça répond à votre question. Est-ce qu'il y a une limite d'âge pour appliquer au programme? Non. Non, pas du tout. J'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil et UMBA, mais très intéressé par les sciences des données. Est-ce que mon profil peut convenir? Oui, tout à fait. Donc, ce que je vous conseille de faire, là, il y a une adresse. Je vais replacer ma présentation, si je peux la retrouver. Ici, partager. Je veux juste vous montrer, ici, vous avez le site web du programme. Et pour toutes questions concernant des questions très spécifiques comme ça, je vous invite à contacter mon adjointe. Nathalie Bilodeau. Vous avez son adresse courriel, ici. Donc, n'hésitez pas à la contacter pour lui poser des questions qui sont très, très pointues. Pourriez-vous nous parler du processus et des conditions d'admission? Donc, je peux vous donner quelques infos. Si jamais, Nathalie ou Julie, j'oublie des informations, n'hésitez pas à compléter. Donc, la date limite pour déposer vos admissions pour la prochaine année académique est le 1er janvier prochain. Donc, c'est dans quelques semaines. Donc, pour déposer vos demandes, vous devez, en temps normal, on exige les tests d'admission qui sont le GMAT ou le GRE. Pour certaines personnes, on comprend qu'en temps de pandémie, l'accès à ces centres de tests n'est pas possible. Donc, cette année, exceptionnellement, nous ne refuserons pas les candidatures qui n'ont pas de résultats de tests d'admission. C'est vraiment exceptionnel. On vous encourage fortement, ceci étant dit, à passer les tests parce que c'est une information qui est utile pour être considéré. Ça prend l'équivalent du rang 0,70 percentile. Donc, ça veut dire un score au niveau du GMAT de 640 ou supérieur. Ensuite, on vous demande aussi d'avoir des très bons résultats académiques au niveau de vos études de deuxième cycle, qu'il s'agisse d'un MBA ou d'une MSC. Et ensuite, vous devez avoir une lettre de motivation et ne sous-estimez pas l'importance de cette lettre. Vous devez nous expliquer pourquoi vous pensez faire un doctorat. C'est quoi votre motivation ou vos motivations, pourquoi venir faire des études de doctorat à HEC Montréal dans le cadre du programme conjoint. Et au-delà de ça, vous devez également demander à trois personnes de fournir des lettres de référence. Évidemment, le comité qui regarde les candidatures porte une très grande attention à ces lettres. Donc, vraiment, vous avez un dossier qui comprend plusieurs dimensions. Est-ce que le TajMaj est accepté? Oui. Alors, je vais peut-être sauter des questions, mais je me fie à mes adjoints pour me signaler des questions que j'ai peut-être manquées. Le TajMaj, oui, il peut être un test qui est fait au lieu du GMAT ou du GRE. J'ai un MBA américain de 83 et avait exercé divers emplois en administration, en diplomatie aux Nations Unies de New York. Est-ce que mon âge de plus de 50 ans est un handicap? Pas du tout. Pas du tout. Alors, l'âge n'est pas du tout discriminatoire. Notre objectif, c'est d'accepter, d'admettre dans notre programme les meilleurs candidats possibles, peu importe leur âge, peu importe leur sexe, leur orientation sexuelle, peu importe. Alors, c'est des gens intelligents, motivés, qui sont là pour les bonnes raisons et qui veulent faire une différence au niveau de l'avancement des connaissances scientifiques pendant leur parcours et après. Alors, il y a énormément, ça défile sur mon écran. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de voir toutes les questions. Je ne sais pas, est-ce que Julie ou Nathalie, vous pourriez me pointer quelques-unes des questions? Faut-il avoir complété sa maîtrise pour appliquer ou est-il possible d'appliquer? Vous pouvez appliquer pendant que vous êtes étudiant à la maîtrise, sans problème, mais le jour où le programme commence, soit souvent à la fin août, vous devez obligatoirement avoir votre diplôme en poche. Donc, vous ne pouvez pas juste avoir déposé votre mémoire d'études et que ce mémoire-là soit en évaluation. Vous devez obligatoirement vous assurer d'avoir votre MSC au moment où les cours débutent à la fin août. Si ce n'est pas le cas, vous allez devoir faire un report au trimestre d'hiver qui suit. Et vous avez droit à un seul report. Est-ce que les maîtrises professionnelles, en l'occurrence dans le développement durable, sont acceptées? Alors, on parle ici de maîtrise de programme de 45 crédits. Donc, il y a des variations d'une université à l'autre. Il y a différents types de maîtrise, donc il faudrait voir si c'est une question plus technique. Encore une fois, je vous invite à contacter mon adjointe Nathalie pour avoir des précisions par rapport à ça. Si je peux me permettre, Guy, de répondre à certaines questions. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils ont fait une maîtrise en projet supervisé. Ils veulent savoir s'ils peuvent aller au PSG. Moi, j'ai fait une maîtrise et j'ai fait un projet supervisé, donc je pense qu'il n'y a pas de limite à ça. Il y a d'autres questions aussi qui me parlent de « j'ai fait un master dans tel domaine, est-ce que je peux venir en administration? » Moi, j'ai une de mes collègues en ce moment qui a fait une maîtrise en théâtre et qui est en train de faire un doctorat en administration. Donc, pour vrai, il n'y a pas vraiment de limite. Si vous avez l'intérêt et que vous avez des compétences, même si c'est un changement de sujet, ça peut marcher. Je pense que le processus, en général, c'est d'avoir des espèces de cours de pré-pédéutique où il y a certains aspects, des cours rapides qui vous permettent d'aller chercher du bagage que vous auriez si vous aviez un bagage dans l'administration. Tout à fait. Merci. Merci, Péraud. Bonjour. Je me demande qu'est-ce qui est le plus important, la spécialisation du doctorat ou le sujet de recherche qu'on aimerait développer pour son employabilité future? Je pense que c'est la spécialisation. Je pense qu'il faut que vous soyez passionné par le domaine dans lequel vous comptez faire des études doctorales. Le sujet, c'est évidemment une partie importante qui va expliquer la réussite de vos études, mais c'est parce que votre sujet ne vous suivra pas toute votre carrière. Donc, je pense que c'est important d'avoir le domaine à l'esprit plus que le sujet pointu. Et moi, je vous dirais, faites attention parce que moi, je crains toujours l'étudiant qui rentre au programme avec une idée très, très, très précise de son sujet. Moi, je ne suis pas sûr que c'est la meilleure stratégie. Je vous dirais, profitez de la première, la deuxième année dans laquelle vous allez suivre différents cours. Soyez comme des éponges, absorbez et prenez le temps de voir vraiment où se situent vos intérêts à l'intérieur de votre domaine de spécialisation. Et vous allez avoir le temps de faire un choix éclairé au niveau du sujet de votre thèse. Alors, c'est très, très, la logique dans les programmes de doctorat en Amérique du Nord est très, très différente de ce que vous allez retrouver en Océanie ou en Europe, par exemple. où quand vous rentrez au programme de doctorat, on vous plonge directement au niveau de la thèse. En Amérique du Nord, les programmes ne sont pas conçus comme ça. Vous devez passer par la scolarité. Puis moi, ma recommandation, c'est que vous fassiez le plus, le plus grand nombre de cours méthodologiques possible pour bien vous préparer, vous outiller à réaliser votre propre thèse de doctorat. Quelle est la langue d'enseignement? La langue d'enseignement, la très grande majorité des cours sont en anglais. Quelques cours dans certaines spécialisations sont offerts en français, mais je vous dirais que le programme, comme c'est un programme conjoint, la grande majorité des cours sont en anglais. Véronique le disait tout à l'heure, l'anglais, c'est la langue de la science, de la recherche universitaire. La très grande majorité des congrès qui existent dans la plupart des disciplines sont en anglais. Donc, c'est important d'être exposé à l'anglais et s'assurer qu'une fois que vous avez terminé vos études doctorales, que vous êtes capable d'évoluer dans un monde académique anglophone. L'UQAM, qui est une des trois universités, son offre de cours est uniquement en français. Donc, c'est possible de suivre des cours en français. Il y a un certain nombre de cours à HEC Montréal qui sont offerts en français. Mais pour ce qui est de McGill et Concordia, tous les cours qui sont offerts là-bas sont en anglais. Faut-il approcher un directeur de thèse avant de déposer un dossier de candidature? Très bonne question. Je vous dirais que c'est important, une fois que vous savez le domaine, d'aller sur le site web de HEC Montréal. Vous avez un onglet sur la première page qui s'intitule « Corps professoral ». C'est là où vous allez voir les 11 départements. Donc, je vous invite à aller voir le profil de chacun des profs. La plupart d'entre nous avons une page web personnelle qui va vous donner plus d'informations sur qui on est. Vous pouvez aller voir sur Google Scholar les profils des différents profs d'HEC Montréal aussi. Donc, dans votre demande, je pense que c'est important de pointer des noms de profs que vous considéreriez comme vos potentiels directeurs de thèse. Alors, je pense que ça, c'est un conseil que je vous donne aussi. Et n'hésitez pas à contacter ces personnes-là pour leur signaler votre intérêt et d'engager des discussions avant même la date limite de dépôt de vos candidatures. Oui, alors là, il y a des questions sur le GMAT. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, cette année, exceptionnellement, pour déposer votre demande et qu'elle soit analysée, il n'est pas requis de passer les tests d'admission. Le GMAT et le TAJMAJ. Donc, on vous recommande fortement, si vous êtes en mesure de le passer, on vous recommande fortement de fournir l'information. Si vous avez déjà passé les tests, évidemment, on vous demande de nous fournir les résultats de vos tests. Mais si vous n'êtes pas en mesure de le faire, pour des raisons qu'on connaît, il n'y a pas de problème, votre candidature va être quand même examinée. Mais c'est vraiment exceptionnel à la prochaine ronde d'admission. Est-ce qu'elles seront priorisées? C'est sûr qu'elles vont être, sans dire qu'elles vont être priorisées, les demandes qui ont un résultat de test, c'est sûr que l'information est plus complète. Donc, il va falloir, pour les demandes qui n'auront pas de résultat de test, que le reste du dossier soit vraiment très, très bon pour attirer l'attention des professeurs qui sont intéressés à superviser des étudiants à compter de l'an prochain. Doit-on fournir les tests alors que nous sommes étudiants à HEC? Je pense que oui. Alors, Véronique et Théophile confirment. Oui, vous devez. J'ai constaté qu'il y a certaines universités offraient des doctorats professionnels avec une perspective pour HEC. Non. Alors, il y a effectivement deux types de doctorats. Doctorats plus scientifiques, recherche, comme celui, le PhD que nous offrons dans le programme conjoint. Et il y a des doctorats professionnels à la Harvard Business School, ce qu'on appelle des DBA. Alors, c'est vraiment deux types de doctorats très, très différents. Ce qu'on offre, nous, à HEC, c'est un doctorat, un PhD. Est-ce que le PhD professionnel est plus pertinent pour les personnes qui souhaitent travailler en entreprise? Pas nécessairement, parce que, comme je vous ai mentionné, il y a 20 % aujourd'hui de nos diplômés qui travaillent en entreprise. Donc, vous pouvez tout à fait compléter des études doctorales à HEC Montréal et envisager une carrière professionnelle en industrie. Maintenant, je pense que ça doit être clair au départ pour vous et pour les personnes, les professeurs, le ou les professeurs qui vont vous superviser. Je peux ajouter quelque chose là-dessus? Certainement. Moi, je l'hésite toujours, mais j'ai toujours hésité aussi quand je me suis inscrit. Et je l'ai dit tout de suite, c'était très clair avec mon directeur, que la recherche m'intéressait, mais que je ne savais pas si je voulais aller dans l'industrie ou en tant que professeur et que j'allais construire en tout cas mon PhD autour de ça. Donc, si vous êtes clair en général, le professeur vous dira, soit peut-être qu'on trouve un autre directeur ou continuez avec moi et puis ça ne me dérange pas du tout. Mais il faut le dire. Sinon, il va y avoir un clash. Tout à fait. Je pense que vous avez vraiment avantage à être le plus transparent dans votre demande en lien avec vos ambitions professionnelles. Et il n'y a pas de problème à signaler que votre ambition est d'aller, de vous tourner vers l'industrie une fois vos études doctorales terminées. Ce n'est pas négatif. Il faut bien le garder à l'esprit. On pose des questions en lien avec la durée des études. Je dirais la durée moyenne des études présentement est légèrement supérieure à cinq années. Depuis qu'on a instauré le financement pour tous à compter de 2016, puis qu'on a mis en place des structures pour chacune des spécialisations, c'est sûr qu'on constate que la durée moyenne des études diminue. Donc, moi, ma perspective, c'est que vous devriez tous et toutes être en mesure de compléter vos études doctorales en quatre ans. C'est l'objectif. Donc, présentement, je vous dirais que la durée moyenne, elle est légèrement au-dessus de cinq ans. En termes de recherche, un piégier peut-il être la suite d'un mémoire, projet supervisé, projet d'intégration? Tout à fait. Oui. Alors, Véronique disait qu'elle avait déjà, quand elle avait fait son projet supervisé, elle avait travaillé avec son directeur de thèse présentement, Christian Vandenberg. Donc, c'est possible d'avoir une continuité au niveau du directeur ou de la directrice, mais c'est possible d'avoir une continuité aussi au niveau du sujet. Est-ce que c'est possible au HEC de faire un bon direct? Il me semble que j'avais déjà vu ça, qu'on fait le projet de mémoire et à la place de compléter la maîtrise, on passait directement au doctorat. Oui, il y a un passage direct au doctorat qui est possible, mais c'est pour les étudiants à la MSC d'HEC Montréal uniquement, pas pour des étudiants qui sont en train de compléter une MSC à l'extérieur d'HEC. Savez-vous si une prochaine séance de présentation du programme sera réalisée? Oui, demain, à midi, mais celle-ci sera en anglais, mais on va couvrir les mêmes sujets. Est-il nécessaire d'habiter à Montréal? Oui, c'est un programme à temps plein, extrêmement exigeant, qui demande la présence. Parce que présentement, on offre des cours en ligne, mais c'est exceptionnel. C'est en raison de la pandémie. On ne dit pas que certains cours pourront continuer d'être offerts à distance, en ligne, une fois la pandémie derrière nous, mais ce n'est pas l'optique du programme. Et vous devez être présent à Montréal pour faire vos études. Oui. Est-ce possible de compléter en trois ans? Je ne pense pas que ce soit réaliste. Je pourrais les réactions de Théophile et de Véronique. Je pense que c'est réaliste de penser d'être en mesure de compléter vos études doctorales en quatre ans. En trois ans, je ne pense pas que ce soit réaliste. Et quatre ans, je vous dis, c'est en plein. Est-ce un projet pour un professionnel de faire de l'enseignement de deuxième partie de carrière, de passer en PhD, est une bonne stratégie? Moi, je vous dirais, il y a plein de cas de figure. Et ce qui est vraiment un élément clé de la réussite des doctorants, c'est leur motivation, leur ambition, leur passion. Donc, il y a différents types de parcours. Il y a des gens qui ont fait toutes sortes d'expériences avant d'arriver au doctorat. Et puis, ils réussissent de manière exceptionnelle parce qu'au moment où ils ont décidé d'entreprendre leurs études, ils étaient convaincus que c'était la voie à suivre pour elles. Et ça, je pense que c'est vraiment important que vous gardiez ça à l'esprit. Parce qu'on s'entend que c'est un projet de vie, de faire des études doctorales. Et ça a une incidence majeure sur votre carrière professionnelle. Donc, je pense que si vous arrivez avec les bonnes conditions, pour les bonnes raisons, il n'y a pas de raisons pour lesquelles vous ne serez pas capables de réussir. Au contraire. Est-ce possible de faire une thèse sur le blockchain à la société Montréal? Tout à fait. Tout sujet qui est en lien avec les technologies, la gestion, l'innovation peut être un sujet potentiel. Les perspectives d'employabilité sont favorables à l'avenir? Il n'y a pas de raison de croire que non. Jusqu'à présent, on a un taux de placement de 100 %, comme je le présentais tout à l'heure. Donc, évidemment, la situation actuelle est plus délicate. Plusieurs universités vont devoir faire face à des coupures. Mais bon, c'est difficile pour nous d'évaluer l'envergure que ça va prendre. Il faut garder aussi à l'esprit qu'il n'y a pas seulement une voie de sortie au doctorat. Alors, vous pourriez anticiper faire un stage postdoctoral. On en a une cinquantaine de stagiaires postdoctorales à HEC Montréal présentement qui ont décidé de venir peaufiner leur parcours pour une année ou deux et ensuite se diriger vers la carrière académique à titre de professeur au sein d'une université. Vous pouvez être professionnel de recherche au sein d'un laboratoire, d'un important centre de recherche. Donc, il y a plusieurs possibilités. Il ne faut pas voir ça comme un entonnoir qui mène uniquement vers des postes de professeurs dans des universités. J'avais une question concernant l'admission. Est-ce que le fait de commencer une année après avoir terminé son master peut-il peser négativement sur la candidature sachant que mes études se terminent tardivement par rapport au début du programme? Je ne suis pas certain de comprendre le sens de votre question. Une année après avoir terminé son master, non, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Ce ne sera pas perçu négativement par les comités d'évaluation. Vous n'avez pas à vous s'en soucier. Est-ce possible de faire une thèse en ligne de manufacturing Six Sigma? Oui, on a des spécialistes sur ce sujet dans le département de gestion des opérations et de la logistique. Donc, c'est un sujet tout à fait convenable pour des études doctorales à HEC. Très bonne question. Est-ce que les doctorants sont considérés comme des candidats surqualifiés en termes d'employabilité en entreprise et sont pénalisés de facto par rapport aux détenteurs de MSC? Je vous dirais que ça dépend des domaines. Si je prends mon domaine en TI, je pense que c'est effectivement le cas. Mais si vous prenez le domaine de sciences des données, sciences de la décision, ingénierie financière, ce n'est pas du tout le cas. Donc, c'est à vous de parler aux responsables pédagogiques de chacune des spécialités. D'ailleurs, si vous allez sur le site web où vous voyez l'adresse présentement, vous allez avoir un lien qui mène à chacune des 12 spécialisations. Et sur la page de chacune des spécialisations, vous avez les coordonnées du responsable de spécialisation. Donc, vous êtes capable du responsable pédagogique. Donc, vous êtes capable de poser ces questions-là à la personne. Si je peux me permettre, Guy, je vois beaucoup de questions sur les gens qui se demandent si leur parcours est particulier ou est-ce que je peux être un professionnel puis arriver sur un PSG. Je pense que comme tout le monde le dit, c'est vraiment est-ce que vous avez le goût d'y aller puis le plaisir? Moi, j'avais une de mes collègues qui venait justement du milieu de travail. Et elle, la manière qu'elle présentait, puis ça, c'est vraiment important dans la lettre de motivation que vous allez écrire. C'est, moi, je suis allée sur le milieu de travail. J'ai vu qu'il y avait des problématiques. Donc, j'arrive avec ce bagage et ce regard particulier sur certains enjeux. Et que ça, ça me donne l'intérêt de les étudier plus. Donc, si on le frame, on l'explique comme ça, tout est important. Parce que finalement, tout ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que vous avez le désir puis la motivation de faire ce parcours? Donc, ne soyez pas autant self-conscious de votre bagage parce que c'est la manière que vous le vendez puis vous l'expliquez puis comment ça vous amener ici qui devient important au bout de l'année. Tout à fait. Merci, Véronique. Recrutez-vous des doctorants dans toutes les spécialisations chaque année? Oui. On vous invite fortement à déposer votre candidature en économie appliquée. N'hésitez pas. C'est ce que vous souhaitez vraiment pour vous, là, pour votre futur, sur le plan professionnel. On vous encourage fortement à le faire. Encore une fois, pour le blockchain, ce que je vous demande, vous posez une question très, très spécifique, là. Je vous invite à contacter Raph Janz, qui est le responsable pédagogique pour la spécialisation en gestion des opérations et la logistique. Est-ce que je peux me spécialiser en développement durable? Est-ce qu'il y a des recherches dans ce domaine à HEC? Tout à fait. Un sujet de plus en plus important. Alors, il y a un certain nombre de chercheurs dans le département de management stratégie, là, qui s'intéressent, puis même au département d'innovation, d'entrepreneuriat, qui s'intéressent à ces questions de développement durable, donc, tout à fait. Oui, alors, on me signale que c'est maintenant le temps de conclure, donc, merci beaucoup. Énormément de questions. Désolé si je n'ai pas été capable de voir tout défiler, là, puis de répondre à toutes les questions, mais encore une fois, je vous ai présenté tout à l'heure la diapo. Je vais la représenter une dernière fois, qui montre l'adresse de Nathalie, mon adjointe. Donc, n'hésitez pas, si je n'ai pas été en mesure de répondre à vos questions aujourd'hui, de contacter mon adjointe, Nathalie, qui se fera un plaisir de vous répondre ou de vous orienter vers la bonne personne qui pourra vous répondre. Et puis, on espère recevoir vos candidatures d'ici le 1er janvier prochain, tout en espérant que vous puissiez être admis, admise et faire partie de la grande famille HEC. Avant de terminer, j'aimerais remercier chaleureusement Véronique et Théophile qui ont pris de leur temps. Je sais qu'ils sont très occupés à titre de doctorant. Merci beaucoup d'avoir participé. Vos témoignages étaient très éclairants. Et puis, donc, merci beaucoup à tous les deux. Et puis, je remercie également Julie, Nathalie et toute l'équipe du service de recrutement et de promotion des programmes pour l'organisation de ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir.